C'est des comportements qui sont condamnables parce que la résultante de ce qui s'est passé avant le match va entraîner de gros problèmes à la sélection gabonaise. Si la CAF ne prend pas une véritable position, une position ferme. Parce qu'il faut savoir que, bien évidemment, Arsenal a téléphoné à mon joueur Pierre-Emerick et que le voyant dans ces conditions-là, c'est terminé. Ils ne le libèreront plus. Et d'autres joueurs, pour d'autres clubs, ce sera comme ça. Et ça se comprend. C'est des joueurs de haut niveau. Ils ont besoin, je dirais, quand ils viennent dans la sélection, d'avoir un minimum aussi, comment dirais-je, de confort et surtout pas de lui mettre dans des conditions, comment dirais-je, aussi mauvaises et désastreuses pour l'humain. De vraies répercussions, donc, peut-être plus tard pour les Panthères du Gabon. Samuel. Patrice, salut, c'est Sam Lobé. Quand vas-tu ? Bonjour Sam, ça va ? Oui, je voulais te poser une question. Déjà, moi, j'ai trouvé ton équipe conquérante par rapport au contexte, parce que j'ai commenté le match hier, j'ai trouvé quand même intéressant. En parmi tant, il y aurait pu avoir la petite occasion pour mener au score, mais bon, c'est vrai, comme tu l'as dit, c'est anecdotique. Et par rapport à ça, ce que je ne comprends pas toi en tant que coach ou au niveau de ton staff, est-ce que vous avez pensé à, finalement, ne pas jouer ce match ? Est-ce que vous y avez pensé à un moment ? Est-ce que tu penses que vous avez eu raison d'aller jouer ce match ? Est-ce que vous risquez des sanctions si vous n'y aviez pas joué ? On savait que, même si on n'avait pas dormi du tout, parce que là, on a dormi, quoi, trois heures, même pas. Certains ont mangé des barres de céréales uniquement pour tenir. Pour nous, ne pas jouer, dans la mesure où, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils nous avaient pris nos passeports, donc on ne pouvait pas... On était en Gambie, mais on n'avait pas nos passeports, donc on ne pouvait pas bouger. Et que, pour moi, ne pas se présenter sur le terrain, c'était une grosse faute, quoi. On s'est présenté sur le terrain, on a donné tout ce qu'on pouvait. Après, moi, je fais confiance à ma tutelle, qui est la CAF, pour régler ce problème. Mais on sait qu'une sanction financière ne règlera rien aux problèmes récurrents qui se passent parfois dans les traitements de certaines équipes, quoi. On est arrivé au stade, bon, comme tu le sais, Sam, ça, ça peut arriver. Les portes étaient fermées, notre vestiaire fermée, on a attendu cinq minutes, dix minutes. Ils ne voulaient pas nous laisser rentrer parce que les badges, tout le monde n'avait pas... Enfin, tout un tas de trucs, quoi. Mais ça, ça peut arriver. Et nous bloquer pendant sept heures comme ça, c'est inadmissible. Ben, justement, moi, ce que je me demande, parce que quand j'ai vu ça, c'est, est-ce qu'ils ont eu raison de jouer ? Est-ce que vous n'auriez pas dû dire, parce qu'il y avait quand même un représentant de la CAF, qu'on n'est pas dans les dispositions pour jouer un match de ce niveau-là ? Qu'est-ce que vous... Sam, à l'aéroport, il n'y avait pas de représentant de la CAF. À l'aéroport, il n'y avait pas de représentant de la CAF. On était livrés à nous-mêmes. Et moi, si je prends la décision avec mon président de dire on ne joue pas, on se met à la faute. Donc même à 8, même à 9, on aurait joué. Parce que j'estime qu'on doit se présenter sur le terrain. Après, la décision, elle appartient... La décision finale, elle appartient à la CAF. Parce que si on ne met pas un frein à ça, ça continuera, quoi. Ça veut dire que la prochaine fois, l'autre va rendre l'appareil à l'autre et ça ne va pas s'arrêter, quoi. C'est le continent qui est sali et ce n'est pas bien du tout, quoi. Philippe ? Oui, bonsoir Patrice. Deux questions en une. D'abord, effectivement, est-ce que de façon exemplaire, est-ce que le Gabon va aller au bout de toutes les procédures pour être certain, justement, que ça n'arrive pas, qu'on arrête ce genre de folklore, entre guillemets ? Je n'aime pas quand on parle de folklore. Il faut vraiment finir avec ça. Est-ce que le Gabon, donc, est décidé à aller au bout ? C'est ma première question. Je poserai la deuxième après, si on me l'autorise. Ça, c'est... Philippe, c'est mon président qui gère le dossier avec l'État gabonais. Parce que là, c'est aussi une affaire d'État à État. C'est-à-dire que moi-même, en tant qu'entraîneur sélectionneur français, mon passeport n'a pas pu exercer mon boulot correctement. Donc, mon président fait une conférence de presse demain matin. Et après, bien évidemment, il doit être monté un dossier. Mais je pense que c'est les autorités de la CAF, aussi, qui doivent se tourner vers mon président et prendre des décisions qui s'incombrent par rapport à tel comportement. On sait très bien qu'une sanction financière ne réglera rien du tout. Sous-titrage Société Radio-Canada